Musique D'abord j'ai commencé dans le logement social, une bonne vingtaine d'années à Caen Habitat, qui est devenue quand la mère Habitat. Et puis je suis arrivé au SDEC au 1er août 2001 pour exercer le métier de responsable des services techniques. Et puis ensuite ma carrière s'est prolongée sur un poste de directeur adjoint pour arriver en 2014 au poste de directeur général. Moi j'ai intégré le SDEC en 2002, avant j'ai travaillé chez Moulinex dans l'industrie. J'ai été recruté pour mettre en place une certification qualité, donc à l'époque c'était assez innovant on va dire pour un syndicat d'énergie. A partir de 2007, j'ai commencé à travailler sur le nouveau service énergie, dont les missions se sont étoffées pour devenir le département en transition énergétique tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec des missions très variées autour de la mobilité, de la planification énergétique et de la production d'énergie en oubli. D'un syndicat plutôt historiquement tourné vers les réseaux d'énergie, il s'est progressivement transformé sous l'impulsion des différents présidents et directeurs. Ce syndicat s'est progressivement tourné vers les nouveaux métiers que sont ceux de la transition énergétique, tout en restant très attaché à ces métiers d'origine sur le développement des réseaux d'électricité. Ce qui m'a assez marqué, c'est quand même la capacité du syndicat à s'adapter aux besoins des collectivités. On était à la base vraiment un syndicat très orienté travaux, réseaux, et depuis le début des années 2010, on a vraiment enrichi notre panel d'activités, d'actions dans le domaine de la transition énergétique. Donc on a été assez performant pour s'adapter aux besoins des collectivités dans ce domaine. On peut constater la capacité de faire évoluer les agents en interne. Il y a la valorisation des parcours professionnels, des opportunités d'évolution en interne qui sont assez fortes. J'en suis un exemple concret, mais il y a aussi pas mal d'autres collègues qui ont commencé par des missions et qui aujourd'hui ont des activités bien différentes avec des postes à responsabilité. Sur la première période de ces dix ans, le principal dossier a été le renouvellement du contrat de concession d'électricité. Ça a été un dossier majeur qui a animé toutes les équipes du syndicat. Je veux bien entendu aussi évoquer l'évolution statutaire dans le cadre de la réforme territoriale, de la création des communes nouvelles, et qui avait un très très fort enjeu pour le développement du syndicat. Et puis enfin, toute cette évolution autour de la transition énergétique qui nous a nécessité des moyens supplémentaires, des moyens financiers, mais aussi des moyens humains. Quand un directeur s'en va et qu'un nouveau directeur qui vient du syndicat prend ses nouvelles responsabilités, il y avait une opportunité à s'interroger sur le management. Au regard notamment de nos activités nouvelles, au regard aussi de la pyramide des âges, un grand nombre de nos collègues vont progressivement partir à la retraite, et donc il y avait là un enjeu important. Et puis enfin, on sait que le marché de l'emploi est plutôt difficile en ce moment, et donc la marque syndicat, la marque collectivité, la marque intérêt public doit être valorisée de manière à pouvoir attirer de jeunes talents. Parce que c'est bien avec nos jeunes talents, avec nos talents humains, que le ZEC progresse. L'enjeu RH, il est stratégique pour l'avenir du syndicat, et il faut qu'on travaille sur cette notion de bien-être au travail, d'implication des agents, etc. Donc on a, je dirais, une action forte à mener, tous ensemble, avec la direction, avec le personnel encadrant et les agents sur ce volet-là. Les échanges avec les élus font partie de l'ADN même du syndicat, historiquement. On s'est évidemment adapté à toutes les nouvelles technologies de la communication et de l'information, mais on a souhaité aussi conserver ce lien tout simplement relationnel que nous avons avec les élus. On va être dans la continuité de ce qu'on fait aujourd'hui, puisqu'on a déjà des actions très fortes, Bruno l'évoquait, les commissions locales de l'énergie, où on se déplace sur le terrain, des rendez-vous avec les élus, on a des journaux d'information, le dialogue, des newsletters, etc. Mais l'idée, c'est peut-être d'accentuer et de renforcer cette proximité pour être toujours au plus près des collectivités et être à leur écoute.